et salut à tous bienvenue sur ma chaîne c'était mieux évidemment nous nous retrouvons sur cette sixième partie qui aura enfin pu sortir plus vite que les quatre enfin que les cinq dernières donc voilà en fait ici c'est la fin du vaisseau donc j'en ai terminé avec ça c'est enfin terminé je suis content il était temps quoi parce que ça prend beaucoup trop de temps pour moi bon pour ceux qui auront vu la série de vidéos jusque maintenant et bien comment sauront que ça a pris énormément de temps pour sortir ces six épisodes de ce tuto donc comment voilà ici en fait nous allons continuer notre truc et entamé les finitions donc là en fait je vais prendre cette fin cette partie 20 cette 1 2 3 je vais reprendre les vidéos mais cette fois ci je vais la faire en une seule séquence voilà donc ce que j'avais oublié et ça et bien évidemment tous les vaisseaux en ont besoin dans dans tout c'est important parce qu'autrement vous risquez d'avoir certains problèmes c'est évidemment la balise tout vaisseau doit avoir sa beacon c'est normal c'est comme ça il vaut mieux c'est et puis en plus c'est assez esthétique après bon moi je l'ai mis là parce que j'ai pas pu vraiment trouver d'autres endroits mais après si vous arrivez à la positionner à un certain certains endroits vous pouvez avoir des charmants enfin des jeux de lumière assez sympa alors après qu'est ce qu'on va faire je vais vous montrer le cockpit bon je crois que je vais y aller au plus rapide parce que comment j'ai pas envie de voilà hop le cockpit je vous avais dit que je l'avais changé mais je vous l'avais pas encore montré donc comment c'est ce que je vais faire tout de suite vous allez voir je me suis pas vraiment trop pris la tête voilà j'ai redesigné l'intérieur du cockpit mais je n'ai pas bougé encore au console donc ça ça reste comme ça pour le moment je vais peut-être le modifier je sais pas on verra la motivation et comment ça se passer en tout cas voilà la vue qu'on peut avoir de l'intérieur du vaisseau dans le cockpit donc voilà quelque chose faite vous avez vu l'intérieur du cockpit assez sympa alors ensuite et je ne sais pas pour les plus attentifs d'entre vous vous aurez pu remarquer en fait que je n'ai plus de chute de fps mon image ne s'accade plus comme sur les vidéos précédentes tout simplement parce que j'ai changé de programme de capture et comment en fait avant j'utilisais frappe je vais probablement encore l'utiliser mais ça va être beaucoup moins sûr parce qu'en fait frappe ce me faisait vraiment chuté mais fps ça n'était jamais arrivé jusque maintenant mais voilà que ça commence maintenant quoi donc du coup j'ai décidé plutôt de comment d'utiliser le programme de capture vidéo de ma carte graphique qui est une ati et c'est l'équivalent comment de la de shadow play je pense ça s'appelle pour nvidia donc c'est actuellement en bêta et ça a l'air de bien fonctionner quoi je suis assez content du résultat j'ai aucune chute de fps enfin bon c'est terrible alors petite parenthèse technique alors ensuite j'ai adopté une petite modification au vaisseau c'est celle-ci c'est que voyage je m'étais dit tiens mais comment je vais faire je voudrais faire une entrée parce que chaque vaisseau évidemment doit avoir une entrée extérieure autre évidemment qu'une entrée de service comme la salle des machines quoi donc quand votre vaisseau est docké il faut que les gens puissent entrer et sortir par une porte qui donne dans des endroits un peu plus communs quoi et donc j'ai décidé de mettre ces portes ici un de chaque côté en de l'autre côté suite à une petite erreur avant de lancer la vidéo j'ai enlevé la porte mais bon c'est pas grave quoi voyez ce que ça donne je vous montre l'autre côté si vous voulez quoi mais bon vous allez juste voir un trou sans porte voilà donc voilà ça c'est une chose alors après comme vous pouvez le constater j'ai fait quelques petites couleurs au vaisseau j'ai apporté quelques petites couleurs au vaisseau en même temps vous pouvez voir que je suis pas vraiment doué en peinture on dirait une espèce d'ambulance des années 50 mais bon c'est voilà c'est déjà un petit peu plus sympa que le blanc comment donc ben voilà c'est pas c'est pas le top mais bon vu que c'était un vaisseau hôpital je m'étais dit tiens noir et rouge c'est vrai que ça peut ça peut être quand même cool et puis bon ben hors vidéo j'ai une petite discussion avec drachon qui m'expliquait que c'est vrai que ça aurait été mieux avec de la couleur et j'étais en train de lui dire j'étais justement en train de le faire enfin bref enfin au moment où j'ai fait la vidéo donc voilà petit clin d'oeil cher drachon drachon draken je sais pas comment ton pseudo je suis désolé si je l'ai foutu en l'air ben bref voilà donc du noir et rouge c'est nickel c'est tout beau alors ensuite qu'est ce qu'on peut dire et bien ce qui nous manque et c'est un petit peu le but de ceux de cet épisode 6 du vaisseau et les dernières choses qu'on va devoir mettre c'est évidemment et bien une antenne ben oui parce que faut que les vaisseaux puissent communiquer donc une antenne c'est nickel on va mettre comme ça voilà bonne antenne droit devant ça choque pas trop enfin moi j'aime bien donc c'est une bonne chose alors ensuite bien ça je n'aurais pas pu le faire évidemment avant mais vu que j'ai équipé mon vaisseau de batterie de secours et bien il lui faut comment ba des il lui faut des panneaux solaires pour que ces batteries puissent être alimentés donc voilà que c'est ce que je fais alors après ouais je dis je ne pouvais pas les mettre un autre moment qu'à ce stade ci de du vaisseau étant donné que sans blindage enfin j'aurais pas pu mettre les trucs avant quoi et puis il faut que ce elle soit bien exposé pour dire de bien alimenter le le vaisseau donc je me t'ai dit bah tiens je vais je vais les mettre comme ça voilà donc je vais en mettre ouais je voulais mettre ainsi ça va les recoups comme ça non ça cache un peu la croix mais bon c'est pas grave quoi ah oui non par contre je vais peut-être plutôt mettre ça hop hop je vais la mettre voilà comme ça c'est plus beau enfin je trouve 2 voilà on va remettre voilà ça fera 6 comme ça mes batteries vont commencer à pouvoir s'alimenter 1 or ensuite bon il faut pas hésiter sur les sur les panneaux solaires pour être sûr d'avoir une alimentation correcte voilà je peux pas vraiment mettre c'est pas très adapté après pour l'esthétique ça c'est vous qui voyez un moi je les mets comme ça parce que voilà c'est un truc que j'y avais pas vraiment pensé j'y avais pensé à la conception du vaisseau évidemment mais comment j'avais pas encore vraiment je les avais pas mis quoi donc il faut il faut pas les oublier évidemment si vous les mettez partout partout où vous pouvez faut que le vaisseau soit vraiment qui est vraiment une capture de la lumière forte voilà n'oubliez pas la symétrie c'était important la symétrie j'aime la symétrie voyez vous alors là on en a quoi on en met deux ou on en met une une ah ça se doit dire que deux ah fuck j'ai du mal à me décider allez t'es nué hop un là comme ça et l'autre et l'autre et l'autre j'ai dit oh putain je viens de le faire claque boum panf allez hop encore une chose de fait assez ça ça choque un peu la symétrie de l'arrière dommage 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 tant pire moi je le sais c'est un fou moi est-ce que je vais mettre c'est bon devant ça risque d'être compliqué donc on va éviter alors là c'est bon clic 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 alors ouais je l'ai mis comme ça craque ah mais oui mais si je le mets ah ouais ce sera peut-être un peu mieux si je le bah voilà comme ça boum autrement pas que ça boum ouais bah oui je vais faire pareil de l'autre côté du coup comme ça bah c'est nickel ce sera beaucoup plus beau que ça quoi juste au centre comme ça 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 le fait quoi surtout qu'en plus ça baissait vraiment ça coupe bien la comment le flanc du vaisseau oula pourquoi il veut pas ah oui comme ça comme ça voilà et comme ça tac voilà ah ça ça donne un peu plus de style au bazar je pourrais en mettre une mais bon là je risque vraiment de cacher la croix on va quand même la laisser alors mettez-en partout n'oubliez pas votre rapport en courant doit se faire partout dans dans le vaisseau et quelle que soit la position du soleil ou la position du vaisseau quoi évidemment donc bon ça je pense que c'était inutile de le préciser mais je le précise quand même parce que c'est on ne sait jamais quoi c'est important de le savoir votre vaisseau va bouger et vu qu'il va bouger il va lui falloir faut que son apport en courant se fasse de tous les côtés pour que les comment vos batteries continuent se continuent à être alimentés voilà j'y arriverai hop là oh ouais j'ai oublié des blocs ici et ben dis donc allez hop blanc oui il y avait deux blancs différents ça m'a d'ailleurs posé quelques soucis pour mon bazar oula je viens de faire une bêtise c'était pas ce blanc là évidemment c'était blanc ici ouah tant pis on va laisser comme ça tout sont les sous et fini à l'on d'un chien voilà hop une bonne chose de fait ce qu'ils sont tous les deux dans le bon sens oui c'est parfait alors là je peux encore en mettre au moins deux ah oui mais si j'en mets deux je préfère les mettre je préfère les joindre en fait hein enfin joindre les voilà on est loin je vais me rapprocher un petit peu joindre que les deux enfin voilà quoi vous comprenez ce que je veux faire voilà évidemment pour le moment c'est pas alimenté étant donné que comment il n'y a pas de soleil de ce côté ci du bazar comment je le mets l'avant du vaisseau il est là oh je suis un fou j'en fous partout non non pas faire ça mais n'empêche que faire des trucs plutôt comme ça ah d'accord ce n'est pas symétrique partout donc hop je peux en mettre ce que c'est bien bon ben voilà au moins comme ça j'aurais fait une vidéo avec comment euh euh euh… ben voilà voilà bah écoutez hop on fait un écart comme ça clic 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 c'était pas beau ça ouais je crois qu'ici je vais en mettre un comme ça et a comme ça voilà au moins ben j'ai vraiment un beau c'est vraiment bien couvert est ce que ça je pourrais le mettre comme ça non non c'est pas symétrique voilà voilà et bien voilà les panneaux solaires sont en route alors j'ai jamais encore utilisé les batteries les batteries je vais aller jeter un oeil voir si si ça commence déjà à se charger je sais pas comment ça fonctionne j'y ai pas fait gaffe j'ai reçu j'essaie vraiment essayé de me concentrer sur un tuto on va dire basique par rapport à un vaisseau basique quoi sans trop se prendre la tête donc du coup ben voilà donc apparemment là les batteries s'est pas gagné elles ont pas l'air de charger donc à mon avis doit avoir une fonction quelque chose alors les batteries hop ça s'appelle afficher la th désactiver activer le bloc recharger ah ben voilà alors on va créer le bloc de le groupe de batterie voilà voilà petit groupe de batterie il faut pas oublier les groupes il faut les faire pour tout un toute façon que tout ouais batterie c'est bon sauve et hop all charge comme ça on est bien et est ce que ça fonctionne j'en sais rien bon j'imagine que ça doit prendre du temps à la rigueur réagissez dans les comment semi auto c'est quoi enclenchent les recherches lorsque la puissance stockée est à zéro enclencher les recherches lorsque la puissance stockée maximale est atteinte ah oui d'accord ah d'accord voilà on a tout compris et ça c'était ah bah oui donc oui il y en a un qui est décoché ok ok moi ça me va ça batterie bon on va mettre tout pour tout le même voilà voilà donc là en fait apparemment les batteries sont éteintes donc la la recharge va s'arrêter quand les batteries seront à fond et évidemment plus ça va se consommer plus voilà par contre je pensais que les lumières allaient s'allumer mais apparemment c'est pas le cas je ne comprends pas ça what non il n'y a pas désactiver le bloc afficher la th dés désactiver désactiver activer bon là il se réactiver ok bon ben voilà donc qu'est ce que je voudrais dire pour dire de terminer cette vidéo c'est simple on va un petit peu récapituler le bazar alors bon ben voilà ah oui ah oui il y a une chose que j'ai oublié la conception d'un vaisseau demande le nom de ce vaisseau alors comment allons nous appeler notre vaisseau franchement j'en ai aucune idée mais là le premier truc qui vient à l'esprit je dirais qu'on pourrait l'appeler l'espoir voilà l'espoir c'est un nom à la con qui sort comment à l'eau de rose ou j'en sais rien mais l'espoir parce que c'est un truc militaire ça peut sauver des gens voyez vous donc voilà l'espoir mon vaisseau est baptisé officiellement il s'appellera l'espoir donc voilà voilà alors maintenant en fait ce que je voulais faire c'était tout simplement parler un petit peu des différentes étapes récapituler un petit peu les différentes étapes qu'on peut avoir pour la conception du vaisseau et en fait pour récapituler ces étapes et ben je les ai mis en dire six points quoi mais j'évite noter ça comme ça quoi c'est pas c'est pas encore tip top après vous me direz ce que vous en penserez alors là bon il faut savoir qu'il ya énormément de choses que je n'ai pas fait au vaisseau comme par exemple je n'ai pas mis par exemple tous les groupes mais vu que c'était un vaisseau tuto le groupe je vous ai dit qu'il fallait les faire je vous ai montré comment les faire dans le début du tuto dans la première partie du tuto donc bon ben je ne l'ai pas fait pour le coup quoi parce que bon moi le vaisseau je vais peut-être jamais l'utiliser moi je l'ai juste fait comme ça pour le plaisir quoi donc voilà quoi je veux que je ne joue pas je ne joue plus en survival pour le moment ni rien c'est vraiment du pur du pur truc enfin bref donc je vais essayer de récapituler les six points les six points que j'ai pu que j'ai pu aborder durant ce tuto et dire de pouvoir à tiens il manque un mur ici je l'avais oublié bon on va rectifier ça en même temps pendant qu'on parle alors ces six points en fait comment c'est je vais dire bah c'est simple il y avait le premier point avant de commencer à concevoir à concevoir votre vaisseau bah il ya quand même un truc à pas négliger c'est quand même qu'il faut savoir de quel vaisseau quel type de vaisseau on va faire donc c'est vrai qu'au début je disais que je voulais faire un truc un peu polyvalent militaire recherche développement comment avec un hôpital tout ça mais après je me suis dit au fur et à mesure de faire le vaisseau je me suis dit ouais mais quand même ça va être super long ça va être quand même assez assez chiant à faire et puis l'expliquer tout ça bon donc je me suis assez vite découragé par rapport au comment à mon idée de base et puis finalement et puis finalement je me suis dit ben tiens pourquoi pas faire plutôt comment un vaisseau hôpital parce que ce sera dans l'idée de la conception d'un vaisseau le truc le plus facile à faire et de façon rapide entre guillemets entre guillemets parce que moi le problème qui m'a fait pourquoi ce que pour ceux qui ont suivi les tutos depuis le début bon maintenant ceux qui débarquent maintenant ils se diraient ben non ça va ça a été vite donc ils comprendraient pas ce que je dis mais bon ça a pris tellement de temps pour faire ces vidéos que bon ça a été le temps irl qui me manquait tout simplement donc ça a été difficile pour moi de m'organiser enfin bref donc voilà donc en fait en premier il faut décider de la fonction de votre vaisseau je pense que c'est vraiment la partie 1 c'est un peu la germe qui va faire que votre vaisseau va commencer à prendre sa forme donc bon cette partie 1 n'est pas très compliqué à savoir ensuite bon comment une fois que cette partie 1 est décidé et bien il faut commencer le vaisseau comment on peut commencer le vaisseau et bien c'est tout simplement en s'imaginant déjà les pièces par rapport à la fonction que vous vous allez définir à de votre vaisseau et bien ces pièces vont se former tout seul moi j'ai décidé de faire ça je me suis dit bah oui un vaisseau hôpital puis dans n'importe quel vaisseau qu'est ce qu'il faut et bien il faut des des ponts des ponts évidemment des ponts pour voilà des ponts des différentes pièces du vaisseau et compagnie donc ça ben c'est une chose alors bon évidemment on va dire c'est la partie 2 établir les groupes les groupes de trucs d'un point de vue électronique électrique et compagnie vous définissez la fonction d'une pièce encore une fois vous la dessiner vous la créer et ensuite vous créez le groupe faites le au fur et à mesure que la pièce se crée parce que comme ça ça vous évite d'avoir des problèmes plus tard quoi vous créez une pièce quand votre pièce est terminée hop vous faites votre groupe alors essayez de terminer une pièce complètement ce que moi je n'ai pas fait avec ce vaisseau ci essayer de terminer une pièce complètement vous terminez la pièce vous complètement donc aménagez et tout vous mettez vos groupes ce sera plus facile et ensuite vous en créez une deuxième alors ça c'est la partie 2 créer les pièces et dans cette partie 2 et bien vous avez comment les groupes les lampes les machineries je viens de le dire alors savoir quel type de pièces de qui aussi ça je l'ai dit aussi donc le cc des copines les chambres les copines enfin le cockpit les chambres la salle des machines comment tous ces trucs là ensuite si vous décidez choisissez aussi n'oubliez pas vos codes défauts si vous voulez des si vous avez des fins des codes couleurs pardon des codes couleurs pour vos différentes pièces moi je l'avais commencé je voulais présenter je voulais expliquer après je ne l'ai pas continué je suis parti sur du blanc partout quoi alors après comment essayer de garder à l'esprit quand vous créez vos pièces d'avoir des points d'accès les points d'accès c'est les couloirs c'est ce que je vous disais les couloirs évidemment moi vu que je partais sur l'idée d'un hôpital je peux pas faire passer des couloirs au milieu de l'hôpital l'hôpital à sa fonction propre et donc ne devait pas avoir des couloirs qui passent partout ce qui fait que j'ai fait mes couloirs autour de l'hôpital mais couloir passe derrière ce mur là par exemple de l'extérieur on ne le voit pas mais faites le au fur et à mesure que vous créez le truc puis si évidemment votre machinerie faites le aussi au début vos pièces vous les créez comment vous les créez avec les murs intérieurs c'est tous les murs qu'on peut retrouver ici après bon moi j'ai dû modifier certaines choses de l'extérieur pour comment pour arriver à voilà il ya certains par exemple certains murs intérieurs qui voilà par exemple ici voyez par rapport à la manière que j'avais placé mais mes carreaux j'ai pas pu vraiment mettre de blindage à l'extérieur quoi du coup c'est les murs intérieurs qui ressortent c'est un point sensible du vaisseau c'est un truc à retenir aussi si vous décidez de faire plutôt un vaisseau militaire donc ça en fait c'est tout ce qui compte dans la partie 2 et la partie 3 les codes couleurs de vos pièces ensuite on arrive comment à la partie 4 la partie 4 c'est un petit peu ce qui va commencer à amorcer votre votre machinerie si vous voulez que vous ayez du courant et tout ça n'oubliez pas que vous devez faire votre salle des machines et votre salle de machine ça va être un ça va être justement le coeur de votre vaisseau le coeur de votre vaisseau donc comment ce coeur ben il faut savoir que par rapport à la masse de votre vaisseau je l'ai dit dans mon dernier épisode à la masse de votre vaisseau et tout ça ça va consommer certaines choses ça va consommer regarder à garder une comment une logique de notre consommation si par exemple vous faites un gros vaisseau mais il aura peut-être pas assez avec un seul réacteur donc mettez en deux donc vérifier la consommation de votre vaisseau et ça justement pour vous pouvoir vérifier ça je vais pas parler trop vite mais je vais dans l'idée de faire quelque chose mais bon on verra plus tard donc ça belle à partie 4 la consommation du vaisseau par rapport à ce qu'on aura à l'intérieur ce qui va produire comme courant sa vitesse tout ça combien de courant il va avoir besoin pour se lancer commandant dans le truc dans l'espace et compagnie quoi alors après qu'est ce qu'on a aussi c'est la partie 5 c'est les blindages la finition comment un petit peu la forme que votre vaisseau va prendre au final même si vous allez déjà en avoir une petite idée en créant vos murs intérieurs quand vous allez mettre le blindage vous allez vous rendre compte en fait qu'il ya quand même pas mal de trucs à voir quoi donc ça c'est une chose et puis la partie 6 donc ça c'est un petit peu à voir que comment la partie 4 c'est regarder le poids de votre vaisseau savoir que comment par rapport à au poids de votre vaisseau vous allez devoir faire tel enfin adapter telle ou telle chose à votre vaisseau quoi donc ça il faut le garder à l'esprit aussi donc ça c'est un petit peu voilà je l'ai établi sur six points il ya encore un tas de trucs à dire là je vous ai présenté un vaisseau complètement basique complètement basique j'ai essayé d'être le plus simple possible évidemment vous dans vos conceptions je que vous aurez déjà fait jusque maintenant et bien ouais vous avez vous avez certainement dû faire des vaisseaux sont beaucoup mieux et compagnie que le mien mais moi vu que je partais dans l'esprit de faire une vidéo tuto je devais rester le plus simple et basique possible dans ce que j'essaie de vous présenter alors voilà voilà je suis assez content je vois que les balles comment mes panneaux de solaire fonctionne et mes batteries sont en train de se charger c'est formidable je suis content alors ben voilà en fait pour ce premier vaisseau parce que pour ceux qui me suivent depuis le début sur space engineer et bien vous aurez constaté que c'est officiellement mon premier vrai vaisseau que j'ai conçu depuis que je joue à space engineer et depuis que je joue c'est à dire deux semaines après sa sortie sur steam j'ai pas été le le premier mais voilà quoi là je dois vous admettre quelque chose c'est que quand même le jeu a pris une tournure qui était complètement différente de ce que j'aurais imaginé qui est en bien et en même temps donc qui est en bien parce que j'étais vraiment surpris de voir tout ce que les développeurs ont pu faire en un temps vraiment limité et qui continue encore à faire jusque maintenant maintenant le petit côté voilà qui me laissait un petit peu sur ma faim mais ça on en a déjà parlé dans d'autres vidéos et asthénon également pour ceux qui le connaissent on a parlé dans sa vidéo c'était le côté en fait que moi je trouvais ben voilà on n'a pas d'exploration donc c'est bien de construire des vaisseaux de faire du survival et compagnie mais après on peut pas vraiment les exploiter étant donné qu'il n'y a pas d'exploration sur le jeu voilà pas d'IA aussi ça c'était un problème c'est dommage j'espère que ils changeront d'avis au cours du développement après ben c'est une chose donc voilà space engineer c'est un jeu que j'aime beaucoup que comment j'aimais encore plus au tout début parce que je découvrais le jeu donc pour ceux qui découvrent le jeu maintenant ben comment voilà vous êtes en pleine comment je vais dire effervescence par rapport à ce que vous découvrez dans le jeu et les multitudes de possibilités que vous avez dans le jeu moi ben j'ai fait mon petit comment mon petit chemin sur space engineer je vais continuer à jouer à space engineer mais de façon sporadique je vais continuer à vous proposer des vidéos sur space engineer mais bon vous attendez pas et ne vous abonnez pas à ma chaîne enfin c'est con de dire ça mais ne vous abonnez pas à ma chaîne que pour space engineer parce que je joue quand même à énormément d'autres jeux et j'essaie de vous le faire partager également quoi dans tous les jeux que je joue et donc ben voilà on en est à 26 minutes de vidéo donc comment voilà j'espère que ce tuto vous aura plu on en arrive à la fin il ya encore un tas de trucs que j'oublie que je pourrais vous parler que je vous parlerai dans d'autres vidéos probablement et probablement et c'est sûr d'ailleurs je me répéterai aussi dans d'autres vidéos mais bon voilà quoi donc ici ben moi je vais vous laisser comment voilà sur ces images de l'espoir et comment ces images de l'espoir du vaisseau évidemment et j'espère en tout cas encore une fois que cette vidéo vous aura plu que tout ce tuto et c'est si volé de ce tuto vous auront plu comment qui vous auront aidé surtout alors si ça vous a plu ben n'hésitez pas abonnez vous à ma chaîne évidemment ça ben voilà je vais faire mon youtubeur qui saoule à tout le temps à dire abonnez vous abonnez vous enfin voilà donc abonnez vous et et puis ben n'oubliez pas de lalquer partager la vidéo et parler à vos amis de la chaîne tout ça tout ça quoi vous connaissez l'histoire moi je vous remercie en tout cas d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne c'est super cool et je vous dis sur ces bonnes paroles à la prochaine les amis pour de nouvelles aventures allez ciao